Yo les potes auzikio, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans cette vidéo les gars on va parler de ma saga préférée de film qui est la saga donc voilà vous l'avez vu juste avant c'est la saga star wars voilà donc je fais tout en appro mais je pense que ceux qui sont là depuis longtemps vous le savez voilà j'ai des figurines star wars qui sont juste là voilà je vais pas vous montrer ce qu'il y a derrière moi parce que ça va être pour une prochaine vidéo ensuite du coup je vais essayer de vous parler un peu de ce qui se passe dans l'histoire ensuite je vais vous montrer des musiques que je kiffe et je vais faire mon classement préféré en gros l'histoire les gars c'est un mec j'ai peut-être le livre qui est là dedans je vais vous montrer qui c'est c'est tout simplement merde non c'est pas dans le livre je trouve c'est je sais pas où il a il a c'est ce mec là voilà le mec là en gros il est là au tout début de l'histoire dans le star wars épisode 1 même si ça a commencé à l'épisode 4 en 1977 lui c'est un mec c'est le sénateur qui veut renverser la république qui est mise en place donc la république en gros c'est celle qui c'est c'est voilà c'est une république qui a dans toute la galaxie et donc lui il veut renverser la république pour faire un empire ça c'est dans la trilogie originale quand son apprenti c'est dark vador ça à mon avis vous connaissez quand même euh je sais pas non je crois que j'ai oublié de vous dire le mec c'est le sénateur palpatine et quand il sera empereur ce sera l'empereur palpatine même si on dit pas trop on dit pas son nom et je vous montrerai vraiment j'ai une carte pour vous montrer à quoi il ressemblait dans les dans les dans la dernière dans la trilogie originale après je vous montrerai j'ai d'un seul y aura des photos qui s'afficheront là maintenant dans chaque trilogie donc il y a comme ça voilà donc là il est vraiment dégueulasse donc voilà après donc on suit l'histoire d'un petit mec qui s'appelle Anakin Skywalker donc voilà comment il est dans l'épisode 1 après voilà comment il est dans l'épisode 2 et 3 en gros lui il a fait partie des plans de l'enfraire palpatine direct à la fin du du star wars épisode 1 parce qu'il a vu qu'il allait devenir un grand jedi il est surtout un grand seigneur site donc voilà après lui si palpatine il n'avait pas été là il n'aurait pas eu d'histoire parce que c'est lui qui a créé un peu si vous voulez qui a créé Anakin Skywalker et du coup qui a créé enfin il a en gros avec son maître d'art pléguis qui s'affiche là il a créé grâce à la force et grâce au médiclorien il a créé ils ont réussi à créer la vie et ils ont créé Anakin Skywalker et genre ils ont fait que quand même qu'il ait une mère quand même parce que sinon c'est pas possible donc voilà après donc si si ils n'avaient pas fait ça Anakin ne serait pas né il n'y aurait pas eu Luke Skywalker il n'y aurait pas eu Leia il n'y aurait pas eu Ben Solo Kylo Ren du coup ben voilà en gros c'est ça l'histoire après on suit on suit dans la trilogie originale bon là je vous ai expliqué vaguement un peu la la trilogie la trilogie donc comme ça après je vous explique un petit peu sans spoil comme ça ceux qui veulent aller voir plus tard vous allez voir moi j'ai un site que je vous mets dans la description dessus il y a la il y a la dernière trilogie il n'y a pas la première il n'y a pas la deuxième donc après ça va être un peu compliqué de les voir je ne sais pas je sais qu'ils sont sur Disney Plus et voilà c'est tout en gros après du coup pendant la la trilogie originale donc on suit l'histoire de Luke Skywalker qui est interprété par Mark Hamill ah oui Anakin Skywalker c'est Aiden Christensen Obi-Wan Kenobi donc le maître d'Anakin Skywalker et qui va être le maître un petit peu dans l'épisode 4 de Luke Skywalker c'est dans l'épisode 3 il est interprété par Evan McGregor et dans l'épisode 4 je ne sais plus mais je vous affiche une photo de toute façon je vous affiche la photo d'Evan McGregor et je vous affiche la photo d'Obi-Wan Kenobi quand il est dans l'épisode 4 il est mort en 2000 je crois et je vous mets son nom donc voilà ensuite il y a du coup je voulais vous dire quoi que Dark Vador c'est un Anakin Skywalker du coup c'est le père de Luke et qu'à la fin de l'épisode 6 dans l'univers étant du Star Wars donc dans les livres il y a Leia et Anne-Louise Marie et voilà en gros c'est vaguement simple voilà là il y a plusieurs personnages je ne sais pas si je les connais tous si je les connais tous sauf ouais sauf les trois là je crois qu'il y en a un c'est 8 quêtes mais c'est pas grave en gros après voilà donc dans la dernière trilogie les gars franchement il y en a qui ne l'aiment pas il y en a qui l'adorent il y en a qui l'aiment bof moi je trouve moi c'est ma trilogie c'est ma trilogie préférée avec la première donc l'histoire c'est on suit l'histoire d'une une pieuse d'épave voilà ce qui s'appelle Ray et on apprend plus tard dans le film enfin plus tard on apprend dans le dernier film c'est quoi ses origines je vous le dirai après ne vous inquiétez pas là ça fait déjà 6 minutes qu'on tourne je ne vous ai même pas expliqué la fin donc elle rencontre elle rencontre Kylo Ren qui est Ben Solo le fils de Leia et Han Solo et elle rencontre aussi Finn qui est un standtrooper inmatriculé FM 2187 et j'ai pas de notes je vous dis tout de suite je vous sors cash et elle rencontre aussi Poe Dameron ça c'est dans l'épisode 8 en gros l'épisode 7 il y en a qui disent que c'est le copier-coller de l'épisode 4 peut-être peut-être que c'est ça j'en sais j'ai j'ai vaguement reconnu des trucs que j'avais vu dans le 4 mais pas beaucoup et moi franchement le 7 j'ai bien aimé il y en a qui n'ont pas aimé du tout et moi j'ai pas kiffé après dans l'épisode ils font il y a Rey qui se fait capturer qui se fait capturer qui va dans la base Starkiller et donc après qu'est-ce qu'il se passe il y a il y a merde il y a Finn qui est Han Solo et Chewbacca qui vont la récupérer Star Killer et ils rencontrent Kylo Ren qui tue Han Solo parce que de toute façon on savait très bien qu'Han Solo il n'aimait pas du tout le personnage et il voulait mourir donc ils l'ont fait tuer dans le 7 après Leia du coup elle est encore vivante dans le 7 ouais elle était encore vivante dans la vraie vie ou même aussi et du coup ils ont fait le 8 mais vu que ils l'avaient laissé dans le film 7 ils étaient obligés de la faire dans le 8 du coup ils l'ont refait dans le 8 en image de synthèse je crois c'est un truc comme ça et l'épisode 8 en gros c'est pas du tout la même chose que le 7 vraiment c'est en gros ils sont ils sont lâchés pour le 8 moi j'ai je crois que c'est l'épisode un des moins que j'ai moins aimé de la saga je crois vraiment après donc dans celui-là il y a il passe le film il passe le film à fuir le nouvel ordre le premier ordre c'est et donc je vais pas vous expliquer ce qu'il y a dedans mais même à mon avis vous avez vu ceux qui aiment Star Wars vous avez vu après ceux qui aiment pas allez le voir vous allez kiffer qu'est-ce que je voulais dire dans le du coup il y a une bataille Luke Skywalker il se fait il devient enfin il se transforme en fantôme de force pour aller là où il y a la bataille et à la fin il il se parait pour retourner sur son île enfin c'est un truc comme ça j'arrive pas bien à expliquer ce qui s'est passé c'était bizarre donc voilà après il se passe ça il y a juste quelqu'un qui se suicide c'est tout avec un un croiseur amiral de la résistance pour se jeter pour détruire le vaisseau du supreme leader Snoke c'est le maître du Kylo Ren et du merde comment ça s'appelle général Hux voilà après dans je vais vous faire les clans donc là il y a ici Jedi contre Sith enfin c'est vaguement ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de Sith parce que il y a comment il s'appelle merde il y a un maître Jedi un maître Sith pardon qui a fait enfin un seigneur un seigneur Sith qui a fait la règle des deux en gros si tu as un maître tu peux avoir qu'un apprenti tu peux pas avoir un maître avoir deux apprentis et ton apprenti tu peux pas avoir lui un apprenti c'est pas possible en gros t'es obligé de marcher avec le maître et l'apprenti c'est obligé ça c'est la règle des deux donc voilà donc là t'as Jedi Sith dans la trilogie originale t'as rebelle contre Empire et dans la dernière trilogie t'as résistance contre merde ah oui c'est le premier ordre voilà et donc dans l'épisode 9 qui est je vais vous spoil un peu mon préféré de la saga et je vais vous spoil aussi on apprend l'identité de Rey qui est la fille de enfin c'est pas sa fille c'est sa petite fille parce que voilà son père c'est le fils de l'empereur Palpatine et du coup elle veut le tuer parce qu'il a tout simplement tué ses parents enfin il a demandé à un mec un chasseur de Jedi de tuer ses parents donc voilà après bah ils passent leur ils passent leur film m'a trouvé un orienteur site pour aller sur la planète des égoles qui est dans les régions inconnues c'est là-bas qu'il y a qui a Palpatine et la bataille finale elle se fait là-dessus mais la bataille finale c'est à la fin il y a une musique aussi quand il y a plein de vaisseaux partout je vais vous faire écouter après mais c'est une dingue bon bref là je vous ai expliqué vaguement l'histoire ça fait 11 minutes je pense que la vidéo va durer plus de 20 minutes donc je vais vous faire écouter quelques musiques je vais vous faire écouter mes 5 musiques préférées que là dans Star Wars donc je vais essayer de vous en trouver plein 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 enfin je vais vous en trouver 5 et si je les aime bien je vous les mets dans la vidéo c'est le thème de la force je ne sais pas si vous entendez c'est très bien voilà après bon je vais vous couper je vais en trouver une autre évidemment la musique que vous avez vu que vous avez vu au tout début de la vidéo je peux vous la mettre en voiture voilà là c'est l'avant-dernière de la vidéo enfin de la musique et je vais vous montrer après une autre musique c'est ma qui m'a préféré je trouve je sais pas si vous en avez très bien c'est la marche appareil ça va être connu je suis une demi-groupe de Gosset c'est à voir neuf nous aussi on est nombreux très nombreux comme nous regardez juste la scène magnifique regardez ça regardez ça allez vraiment allez c'est la meilleure c'est la meilleure du meilleur bon maintenant je vais vous faire mon top 9 du coup de la saga star wars et la prochaine vidéo je pense que ça va être une vidéo unboxing encore d'objets star wars je suis désolé je vais vous je vais peut-être vous spoil un objet je vais pas vous montrer l'objet mais je vais juste essayer de cacher un peu ouais je vais vous montrer un objet que j'ai déjà mis sur mon instagram mon instagram il est dans la description ça va être j'ai juste la boîte est-ce qu'elle est pas magnifique en plus on peut rajouter des petits personnels bon c'est pas le sujet des vidéos bref ensuite du coup mon top 9 alors mon top 9 je vais mettre en numéro 9 pour si les fans de star wars et tout ils vont insulter à l'épisode 4 parce que voilà je trouve qu'il se passe il se passe beaucoup de choses il manque de combat au sabreux laser le seul combat au sabreux laser qu'on a c'est vraiment Obi-Wan contre contre Dark Vador c'est n'importe quoi vraiment c'est il bouge pas il visez les fonds comme ça après Obi-Wan il fait comme ça et il se fait découper là du coup celui là je l'aime moins après si vous voulez je vous mets deux champs dans la description c'est là-bas que je regarde souvent une vidéo là-bas où ils expliquent des choses de l'univers Star Wars même de l'univers étendu pas que sur les films des choses qu'on a pas compris ou qu'on a mal compris tout ils expliquent bien donc je vous mets en description donc c'est Absolute et Sidemall vraiment mon préféré c'est Sidemall ensuite du coup numéro 2 Star Wars épisode 1 parce que c'est que un film politique y'a pas c'est pas au fond les sites ils restent cachés ensuite ce que j'aime le moins aussi c'est l'épisode 8 l'épisode 8 bon là je l'ai pas en CD mais c'est pas grave ouais du coup Star Wars épisode 8 parce que c'est pas du tout je trouve que ça va ça colle pas avec le reste de la trilogie et Disney ils ont fait l'erreur de faire que J.J. Abrams y fasse l'épisode 7 et que Ryan Johnson y fasse l'épisode 8 et que J.J. Abrams y fasse l'épisode 9 vraiment ils auraient dû faire que un seul réalisateur fasse toute la la trilogie ça aurait été beaucoup plus logique ça aurait été peut-être mieux ça aurait peut-être mieux réussi ensuite ce que je suis au quatrième 4 sur 4 sur 9 l'épisode 7 que j'ai mis bien mais c'est c'est pas mon préféré non plus voilà l'épisode 7 parce que voilà parce que ils ils se cachent ils vont ils 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 passent c'est quasi ouais c'est quasiment la même chose que l'épisode 4 ils vont chercher quelqu'un dans la dans la base des méchants et voilà ils passent leur film à faire ça après il y a des musiques aussi quand même pas mal dans je vais essayer de vous la retrouver dans la dans l'épisode 7 quand il y a la bataille mais c'est vraiment elle rend pas mal attendez je vous coupe je le reprends écoutez bien celle-là elle est trop bien c'est la musique qui sait de la résistance c'est le thème de résistance voilà je la quitte donc du coup là j'étais à mon quatrième donc c'est l'épisode 7 le cinquième c'est l'épisode 5 voilà épisode 5 parce que il n'y a pas c'est pas un vrai combat au savoir laser moi je veux vraiment c'est mon truc préféré mon truc que je veux vraiment exigeant dans l'univers Star Wars c'est les combats au savoir laser parce que c'est un peu c'est un peu axé sur ça normalement sinon ils n'auraient pas créé des armes comme ça donc voilà après du coup le sixième c'est l'épisode l'épisode 2 l'épisode 2 ouais après je comprends pas les gens qui disent que Aiden Christensen il a mal joué dans l'épisode 2 parce que moi je le trouve vraiment pas dégueu voilà c'est pas le c'est pas le meilleur acteur du monde faut pas déconner non plus mais je trouve qu'il était plutôt pas mal et voilà j'ai bien aimé la saga des clones voilà c'est tout voilà après en numéro 7 du coup c'est l'épisode 6 l'épisode 6 parce que voilà j'ai bien aimé la bataille finale dans l'espace déjà dans la bataille c'était la bataille c'est la bataille d'endor voilà il y a la bataille Luke Skywalker et Dark Vador ou cette fois-ci Luke Skywalker vraiment il a il a pris vraiment il est trop fort maintenant il a défoncé Dark Vador mais enfin il l'a défoncé il s'est quand même fait maîtriser quelques fois mais voilà après numéro 8 vraiment là c'était mon préféré jusqu'au 18 décembre 2019 du coup Star Wars épisode 3 voilà vraiment il est trop il est trop bien vraiment il est trop bien parce que Anakin il se fait mais incendie tout le film par Messie Luke d'ailleurs beaucoup de gens l'aiment moi je l'aime pas du tout moi je l'aime pas du tout parce que déjà il n'aime pas mon personnage préféré de la saga Anakin Skywalker donc voilà il est déjà il n'a rien à dire sur ça et et voilà et j'aime bien aussi la bataille finale la bataille finale contre Obi-Wan quand Anakin il devient Dark Vador c'est vraiment une tue après ce que j'aime moins c'est Anakin Skywalker Dark Vador Dark Vador normal avec son armure et tout j'aime bien mais quand il a pas son armure vraiment il est il est pas fort il est pas bon parce qu'il se croit trop il est au dessus alors que le mec ça fait deux secondes il vient à sa leur site il croit déjà il a des pouvoirs de ouf donc vraiment ça il était pas très intelligent là dessus et du coup vous l'avez compris mon épisode de Star Wars préféré c'est bien évidemment l'épisode 9 parce que vraiment j'ai bien aimé cette trilogie j'ai tout aimé dans cette trilogie quasiment et j'ai j'aime bien aussi les personnages qu'il y avait j'aime bien Podamon qui fait des blagues de temps en temps j'aime bien Finn aussi qui fait des blagues de temps en temps il y a Rey qui fait moins de blagues mais qui est balèze en Jedi il y a le truc que j'ai moins aimé c'est Luke Skywalker parce que vraiment il jouait pas très bien et tout enfin il jouait pas très bien c'était pas la personnalité de Luke Skywalker qu'il avait donc voilà j'ai voilà c'est tout après j'aime bien la bataille finale quand il y avait quand Kylo Ren qui revient en Ben Solo avec Rey vraiment c'est quand le Palpatine c'était trop c'est trop bien et à la fin aussi j'ai bien aimé mais j'ai pas trouvé logique parce que le sabre laser jaune vraiment je trouve que si jamais il y a une suite ça peut être une dinguerie parce que j'ai vu j'ai regardé le film mais je vais pas vous mettre d'images là parce que ça va être compétitif de la faune c'est quand elle tourne son sabre laser parce que c'est pas un bouton en fait c'est un magnétisme où elle tourne et il y a sa lame dorée d'ailleurs c'est la seule qui a une lame dorée dans la saga Star Wars même dans l'univers étendu et tout c'est la seule donc quand on voit qu'elle tourne j'ai l'impression qu'il y a plusieurs qu'on peut mettre plusieurs couleurs de l'âme genre la fusionnée de Christo Kyber genre vraiment il y a vert et il y a bleu enfin on voit juste ça peut-être il y a il y a peut-être rouge ou violet ou je sais pas des autres couleurs mais vraiment c'est une dingue donc là je vais vous faire un classement des personnages préférés en sachant que Anakin Skywalker et Dark Vador c'est la même pour moi donc je vais faire mon top 5 numéro 5 je sais pas en vrai en vrai un numéro 5 je pense je vais mettre je sais même pas je sais même pas qui je peux mettre je vais regarder Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi parce que voilà il y en a beaucoup qui l'adorent moi je l'aime bien je le trouve vraiment pas mal du tout par contre dans l'épisode 4 je l'aime bof dans l'épisode 4 je l'aime bof je trouve que Evan McGregor il y est vraiment il est au dessus pour ce personnage vraiment il était trop fort ensuite donc t'as en numéro 4 j'ai mis Maître Yoda voilà je le kiffe je le kiffe parce qu'il a sa petite tête comme ça mais surtout quand je le kiffe le plus c'est quand il est pas sérieux vraiment dans l'épisode 5 il est tout sauf sérieux dans l'épisode dans l'épisode 8 il est encore moins sérieux c'est pas possible il fait que de vanner il fait que de faire des blagues et tout là je l'aime bien et dans l'épisode 3 2 et 1 déjà dans l'épisode 1 de 1999 ouais c'est ça il était vraiment dégueulasse il avait vraiment pas du tout la même tête que dans l'épisode 5 et donc il a été refait en 2011 mais c'était c'est mieux après en numéro 3 je mets Kylo Ren Kylo Ren ou Ben Solo je le kiffe tellement ce personnage que regardez hop il faut des crocs Kylo Ren tout est logique là dedans je le kiffe mais vraiment je l'aime bien parce qu'il est badass des gens il utilise la force d'une manière mais tellement calme on va rien que là dans le film dans le 7 pour ceux qui n'ont pas vu le 7 il y a Podamron le mec qui fait ça attendez regardez je vais juste vous ramener une boîte je vous montre un figurine pop mais voilà c'est pas vraiment enfin c'est pas il est quasiment fait comme ça mais il a moins grosse tête lui lui là il tire il tire un missile alors que Kylo Ren il est de dos il se retourne au calme il fait comme ça il arrête le missile normal après il reste calme il parle il parle avec ses potes et le missile il est toujours il bouge pas maintenant lui il est trop fort après du coup en numéro 2 je vais mettre Rey Rey parce que pas Rey de l'épisode 8 parce que je l'aime pas dans l'épisode 8 je la trouve elle est vraiment pas pas très elle joue mal alors que dans l'épisode 7 vraiment je la trouvais bien après dans l'épisode 9 c'est vraiment au dessus et mon personnage préféré vous l'avez compris c'est Anakin Skywalker et Dark Vador je l'ai surkiffed parce que Anakin Skywalker j'aime bien ce côté instable genre comme Kylo Ren il est instable genre il peut s'énerver à tout moment il peut défoncer des objets comme il veut et voilà du coup je le kiffe bon bah les gars ça va être la fin de cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis ciao ciao